Le confinement aura duré 56 jours, 1344 heures, ou pire encore, 80 640 minutes. Et franchement, on manquait pas de temps. Certains en ont profité pour faire de la musique, se mettre à la cuisine ou encore sur TikTok, d'autres au sport ou à la lecture. Finalement, on en ressortira tous un peu changés, les cheveux plus longs, 80 000 minutes à rêver du jour de notre libération. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo pour conclure une étape de la vie. Richelé chez soi, dans un 60 mètres carrés pendant 56 jours, fait. Quand j'y pense, je m'imagine dire à mes petits enfants « Eh, regardez cette vidéo du 10 mai 2020, si vous voulez voir une dernière sortie de confinés, avant que nous, les humains, reprenions de plus belles destructions de la planète ». Finalement, le confinement, bah c'était pas si mal. La pollution de l'air avait diminué, le silence régnait en maîtres, les gens étaient solidaires, pour une fois, les animaux et la nature avaient pris possession de la ville, mais bon, tout cela avait une fin le 11 mai. Enfin, c'est ce que je crois. Voici la dernière journée d'un confiné, sa dernière sortie d'une heure dans un monde sans sens. Papi vous aime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est dur d'être créatif, de s'amuser dans des temps comme ça. On passe 90% du temps à l'intérieur, seul, pour sauver le monde en limitant la contagion. Mais après tout ce temps enfermé, il fallait bien un dernier moment d'évasion avant la libération finale. Pour moi, c'était cette balade en skate, insignifiante aux yeux de certains, la liberté pour d'autres. Sentir le vent, trouver l'équilibre, glisser sur le goudron seul, sans voiture et sans destination finale, c'est peut-être rien, mais peut-être tout. Qu'est-ce que la liberté finalement ? Tout dépend du point de vue. Pour un travailleur, les vacances. Pour un prisonnier, le jour de sa sortie. Quant à nous, confinés, c'était ces petites balades d'une heure qu'il fallait saisir et profiter au maximum. Je pense qu'après tout ce bazar, tout sera plus intense, dans le bon et dans le mauvais sens du terme. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le temps passe, la liberté coûte cher, alors n'oubliez pas cette leçon de vie de 56 jours. Une balade seule, au milieu des champs, si seulement ce n'était pas encore un de mes rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada